Je suis arrivée d'Algérie à l'âge de 9 ans, mais un peu plus tard, quand j'étais adolescente, j'ai commencé à participer à des projets en featuring ou même avec des groupes de reprises vraiment genre ados, c'est-à-dire époque rock'n'roll, nirvana. J'ai fait un peu mes premières toutes petites scènes à Grenoble en participant comme ça à des projets d'adolescents qui m'ont quand même vachement formée et puis j'avais vraiment déjà cette envie de faire de la musique. Donc j'ai intégré Gnawa Diffusion à peu près à l'âge de 15 ans. Ça, ça a été vraiment une vraie expérience par contre de scène, de studio, pro quoi, dans un groupe qui tournait déjà pas mal, il y avait une notorité. Donc là j'étais choriste et ensuite j'étais aussi lycéenne à l'époque, donc j'ai passé mon bac, je suis rentrée à la fac et je voulais faire un peu quelques études comme ça parce que je m'intéressais à l'économie, mais je savais que je voulais faire que de la musique. Et donc à l'âge de 20 ans, j'ai tout laissé tomber et je me suis lancée dans l'aventure du groupe MIG, qui est un groupe tripop, électro, avec qui il y a eu deux albums sortis en France, un EP, des tournées et en fait vraiment le début en quelque sorte de ma vie d'artiste, mais au sens de créateur, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment avec ce groupe que j'ai commencé à écrire, à composer mes mélodies, à composer en groupe et pas simplement en tant que choriste dans un projet. Et ensuite le groupe MIG s'est arrêté et donc j'ai continué avec mon projet solo. J'ai sorti un premier EP, 6 titres, Clamy, en 2010 et depuis peu mon album. Je m'écoutais surtout Renault quand j'étais petite, c'était Renault qu'on n'avait jamais. Je me rappelle très bien du vinyle de Renault de l'époque, du vinyle d'Elvis Presley, et puis après de la musique chez ABIC et de la musique algéroise vraiment typique, et puis de la musique andalouse. Donc en fait j'ai un peu baigné dans un monde comme ça de musiques un peu colorées, assez diverses. Je n'ai pas spécialement des parents musiciens, mais en tout cas on écoutait de la musique quand j'étais petite. Donc il y a forcément des choses qui m'ont influencé. L'envie de chanter est venue très tôt. J'avais vraiment cette envie-là, cette sensibilité-là déjà à l'époque. Et après c'est juste que ça se transforme quoi. C'est-à-dire que ça devient une passion, quelque chose vraiment avec lequel on ne peut pas vivre en fait. Et puis ensuite on arrive à visualiser ça vraiment comme un métier un petit peu plus tard. Pour moi c'est une continuité de ce que j'aime en fait. Je pense que le fait d'avoir vécu mon enfance en Algérie, ça constitue forcément une part très importante de soi. En tout cas c'est un espace qu'on garde, qu'on a envie déjà de fait qu'on a en soi qui est très important. Parce que c'est les premières années de sa vie et je pense que c'est les plus marquantes en réalité, les plus décisives. Donc quand je suis arrivée en France, au tout début quand j'étais adolescente, j'avais vraiment le sentiment que l'Algérie c'était un peu comme une vie parallèle que j'avais eue. C'est-à-dire que je vivais en France, je suis allée à l'école, j'ai évolué etc. Et j'avais quand même toujours cette idée que, ok je suis ici mais il n'y a pas que ici. C'est-à-dire que j'avais toujours cette espèce, comme une espèce de double fond en fait. Comme s'il y avait quelque chose d'autre ailleurs de très important qui résonne. C'est quelque chose qui doit être présent en fait, y compris dans ma personnalité et mon identité musicale. C'est-à-dire qu'en chantant en arabe, en évoquant des souvenirs aussi dans cette langue, c'est ce qui permet aussi de faire vivre en fait cette partie de ma personnalité qui pour moi est vraiment très très importante. Je me sens Algérienne. Moi par exemple dans cet album, pour revenir, mais alors c'est vraiment parce que ça tombe à pic avec cette idée-là, c'est que cet album il s'appelle Couleurs et après coup, quand je reviens sur la synthèse un peu de ce disque, je me dis effectivement c'est un album dans lequel j'assume en fait qu'il y a plein de couleurs différentes. Et pour moi ça a un rapport avec le fait qu'on est tous complexes. C'est-à-dire qu'on peut tous être composés de plein de choses différentes. On n'est pas juste blanc, noir, musulman, chrétien ou j'en sais rien, c'est pas binaire quoi. On peut être plus complexe que ça. Et pour moi c'est dans la vie et dans la musique, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Et du coup je le revendique. Et j'espère que les gens, je souhaite en fait que les gens le vivent comme ça. Y compris les gens qui sont ici, qui sont des enfants d'immigrés, etc. Qu'on les laisse tranquilles et qu'ils se sentent ce qu'ils ont envie. Aujourd'hui je crois qu'on vit vraiment dans un monde où il faut vraiment essayer de sortir de cette idée qu'on catalogue les gens, qu'on les catégorise. Les choses se mélangent, c'est ça l'avenir. Et du coup la musique c'est pareil. En tant que compositeur, c'est ma manière de ressortir en fait cette forme d'identité. C'est très beau. C'est très beau. Les chansons que j'ai choisi de remettre sur l'album, c'est des chansons que j'avais envie de... de faire encore un peu vivre quoi. Un peu comme si on n'avait pas envie de... de les quitter. J'y étais assez attachée. Clemmy, la chanson elle-même, c'était un petit... un petit clin d'oeil au disque lui-même. Donc elle arrive à la fin de l'album. Mais c'était vraiment pour le... voilà, c'était pour le clin d'oeil. J'avais envie un peu de les retravailler un petit peu. De leur offrir une autre orchestration. Je me disais, tiens, je suis sûre qu'avec ces réalisateurs-là, avec les gars avec qui j'ai bossé, Pierre-Luc Jamin et Julien Chirol qui ont réalisé mon disque, il y aurait quelque chose à faire parce qu'on avait aussi la possibilité d'enregistrer en live avec des musiciens et que ces chansons-là sont live. Elles ont été enregistrées quasiment live. Donc c'était intéressant de refaire d'autres versions complètement différentes de ces chansons-là en particulier. J'avais envie de les faire revivre encore mais sans redire quoi. C'est-à-dire sans les remettre tels quels non plus. Donc voilà, c'était un petit kiff. Ça m'arrive très souvent de voir des couleurs. Et en fait, c'est le fait de visualiser la chanson en couleurs qui continue de m'inspirer. Y compris dans l'interprétation. Quand je trouve une idée de mélodie qui me paraît intéressante, là après, ça me prend vraiment beaucoup de temps pour la développer et qu'elle soit pertinente du début à la fin. Parce que moi, je m'intéresse vraiment beaucoup à la mélodie. C'est ça qui me... Je pense que je suis d'abord une mélodiste en fait. Ce que je recherche, c'est un petit peu le moment comme ça de... Dans le temps qui fait qu'il y a une petite idée qui tombe. Et qu'il faut la choper au vol et essayer de garder sa fraîcheur en fait. Tout en la développement. C'est un peu ça le challenge pour moi d'une chanson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501